Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le sweatshine make-up de cette palette. Donc avant de toute chose, je tiens encore une fois à remercier ma petite abonnée HK qui m'a envoyé la palette suite à ma vidéo sur la avocado toast que j'avais eu dans le swap de la barre de Manon. Donc je la remets en barre d'infos, j'avais dit que je les mets tellement bien que j'avais très envie de m'acheter celle-ci, elle m'a dit je l'ai, je te l'envoie et elle m'a envoyé celle-ci en plus qu'on va tester cette semaine aussi. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur celle-ci, donc on est dans les tons blue, c'est very blue, il y a du mauve, du boue, enfin c'est very mauve plutôt. Voilà, le packaging holographique c'est extrêmement chiant pour vous montrer, mais voilà, franchement la toast j'ai tellement aimé la avocado, les packaging sont vraiment canons, ça parle de bouffe, donc c'est tout bien, tout bénef. Donc écoutez voilà, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Musique Alors, on va commencer par Le violet, ici, donc je prends un pinceau fluffy pour faire un creux large, on va prendre le cheat, cheaté, ici. Voilà, on commence direct avec du violet, chiant, oui. Donc ben, je vais faire mon creux assez large, coin externe, racine, là. Je n'ai pas trop envie de me prendre la tête en forme chelou, aujourd'hui. Bon, après, on n'est pas à l'abri de la pétage de câble totale. Donc j'en profite pour commencer à bien estomper le tour. Donc logiquement, les swatchs and make-up, c'est des vidéos assez courtes. Ça changera un peu des dernières vidéos que vous avez eues parce que là, je vous ai pompé pendant un certain temps avec des vidéos très longues. Alors, avec un pinceau plat assez touffu, je vais prendre le Delish, ici, qui est le lilas, pour dégrader la première teinte. Ouh, c'est pigmenté, franchement, c'est incroyable la pigmentation de ces petites palettes, là. Mais ça vire bleu, quand même, je trouve. On n'est plus dans le lilas du tout, là. Donc avec un gros pinceau souple, je dégrade. Et je vais réintensifier ma première teinte parce qu'on ne voit plus du tout, du tout, du tout le violet. Ok, alors avec un pinceau un peu plus précis, du coup, je vais prendre le So Good. Ok, le violet foncé, ici, pour faire mon coin externe. Je vais revenir un peu plus précisément dans le creux, aussi, pour l'accentuer. Et on n'oublie pas le ras de cils. Et là, j'ai une tâche. Le fard n'accroche pas. Bizarre. On reprend le premier pinceau pour blender partout. Avec un pinceau plat, je vais prendre le Tempting. C'est le fard qui me plaît le plus sur la palette. C'est un mouf hyper foncé, avec des petites palettes mouf à l'intérieur. Ça a l'air trop beau. Que je mets... Oh, c'est trop beau. Que je mets sur la partie du centre de ma paupière. Magnifique. Il est trop beau, ce fard. Je crois que c'est mon préféré de la palette. L'autre en dessous, là aussi, il a l'air beau. Magnifique. J'adore ce fard. Donc, je vais dégrader. J'ai ma voix qui part en cacahuète. Je vais dégrader partout. Oh, il est beau. Oh, j'adore ce fard. Trop beau, trop beau, trop beau. Avec un pinceau plus précis, je vais prendre le Hot & Fresh, qui est un petit argenté assez clair, comme ça, pour mettre sur le reste de ma paupière mobile. Oh, ben celui-là, il est beau aussi. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Mais ça sert quand même vachement plus sur le bleu que sur le violet, je trouve. Par contre, cette tâche-là, elle m'emmerde. Est-ce que j'ai mal appliqué ma base ? Possible. Je reprends le petit pinceau, là, la même teinte que je vais mettre en partie interne de mon ras-de-cil inférieur. Je l'essuie et je reprends le Tempting pour mettre pareil en ras-de-cil inférieur, qui est magnifique ce fard. C'est mon préféré. Avec un petit pinceau précision, je vais prendre le Sugar Red, enfin la francaise, pour mon coin interne. Ça, c'est de la lumière. Traillol et lumière. J'ai envie de sous le sourcil, là, évidemment. C'est plein de la paillettes, hein. Donc, je mets la douce. C'est plein pour plein de la paillettes. Oh, on adore ça. Petit coup de blendage, pour éviter que ce soit trop net. Voilà. Alors, je garde mon petit pinceau précision, là, je n'ai pas trop envie de me casser la nezette. Et je vais prendre le Packers Dozen, qui est le noir, tout simplement. Je le prends avec la tranche. Et je fais un pseudo liner. On revient au roi de ciel aussi. Bien en diagonale, ici. Et on le flotte. Voilà. Je pense que pour les fards, on est plutôt bon, là. C'est très beau. J'aime beaucoup. Je vais déjà... Non, je vous dis n'importe quoi. Je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Donc, je ne vais pas faire de trait liner, aujourd'hui. Et ouais, tout arrive. Bon, j'en ai fait un avec le fard, là. Je vais recourber mes cils. Donc, en muqueuse, je vais mettre le Elie Girl Pastel Bleu, comme ça. Je vais mettre mes trois mascaras habituelles. Et sur mes lèvres, je vais mettre le Sup Zero de Sugar Peel. Je fais tout ça et je viens vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ce qui conclut le look avec cette palette. J'aime beaucoup. Voilà. Le rouge-là n'est peut-être pas le plus adapté. Mais bon, on s'en fout. J'avais envie de le mettre. Par contre, l'odeur et le goût est toujours aussi dégueulasse chez Sugar Peel. Voilà. Donc, dedans, c'est une palette de 16 fards à paupières de 1 gramme, puisqu'elle fait 16 grammes. Vous avez à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mat. Le noir est à paillettes roses. Il n'est même pas totalement mat. Voilà. Je trouve qu'un peu plus de mat, ça aurait été bien. Mais alors, cette couleur-là, celle que j'ai mis juste ici, je crois que c'est ma préférée. Mais je ne crois pas, je n'en suis sûre. Donc, les Tic-Tic, c'est Lilou, encore une fois. Celui-ci, elle a l'air aussi, ici, très, très, très yoli. Il tire un peu plus sur le monfe, celui-là. Très dark aussi. Il est métallisé, il n'est même pas pailleté ou quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, HK, encore une fois, merci. J'aime beaucoup cette palette. Même si j'ai eu un réel coup de cœur sur la avocado toast, qui reste ma préférée sur les deux. Mais celle-ci, elle est bien yoli, yoli, yoméma. Voilà, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Merci, HK. J'ai hâte de tester l'autre. Donc, je vous dis, pour vous, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, Lilou, couche-toi ou casse-toi ou arrête de bouger. Donc, voilà, on testera celle-ci, qui a exactement la même combo, 16 phares de 1 gramme, des teintes un peu plus. Alors, il y a deux verres, voilà. Il y a deux verres dedans, je pense que c'est pour ça que HK me l'a envoyé. Mais on va utiliser le bordeaux. C'est clair, voilà. Je pense qu'on utilisera les verres quand même. J'ai déjà ma petite idée, mais on va utiliser le bordeaux. Ça, c'est clair. Bref, vous verrez ça jeudi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez cette palette, si vous l'aimez, si vous la voulez. Enfin, voilà, comme d'hab, dites-moi tout en commentaire. Vous savez que je suis curieuse, que je veux toujours tout savoir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et si le make-up vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve de toute façon demain ainsi que toute la semaine en vidéo. Et j'ai un minute à la gorge. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501